Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Egypte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme égyptienne qui a commencé une carrière de guide touristique à l'âge de 16 ans avant de quitter l'Egypte pour s'installer en Espagne, puis aux Etats-Unis. De retour en Egypte, Amira Khatton va nous parler de sa vie actuelle, de sa passion de l'art et également de sa carrière comme designer. Découvrons tout de suite les points marquants et les différentes facettes d'Amira Khatton. Une égyptienne qui adore la vie, l'Egypte et l'art. Madame Amira Khatton, bienvenue à notre programme Femmes d'Egypte, ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir ensemble les différentes facettes de votre vie et également plusieurs pays où vous avez vécu des expériences très intéressantes à nous raconter. Permettez-moi de tout d'abord vous remercier et de m'avoir fait la confiance de m'inclure dans votre programme. Ça me bante, vraiment. Donc j'ai vu quelques-unes de vos interviews sur YouTube et je suis heureuse d'être avec vous ce soir, aujourd'hui. On commence toujours avec la période de l'enfance, une période qui marque la vie de l'être humain pour toujours. Qu'est-ce que vous reteniez en tête de cette période ? Je suis ex-lycéenne, j'ai fait mes études au lycée français d'Héliopolis. Et jusqu'à un certain âge, ensuite j'ai passé à l'école anglaise, au Manor House. À Héliopolis, on vivait à Héliopolis. Et plus tard, on a déménagé à Garden City, en continuant à Héliopolis. Et après ça, c'était Manor House. Donc études, c'était ça. Et plus tard, ayant fait ce saut, pardon, je fais une parenthèse, j'ai fait mes études plus rapidement. Donc j'ai terminé l'école à l'âge de 14 ans. À 14 ans et demi, j'étais à l'université, à une chance, étudiant l'égyptologie. L'égyptologie fut un choix parce que maman, qui est aussi égyptologue, c'est elle qui a en réalité créé le corps de guide. Parce que l'Égypte antique, avec sa gloire et ses temples, ses merveilles, méritait être présentée aux étrangers d'une façon un peu plus culte que la présentation faite par les guides du temps, qui s'appelait des dragomans, je crois. Et elle a discuté de ça avec le ministre, qui lui a donné carte blanche pour la création de ce corps de guide. Donc elle fut le numéro un, le carnet numéro un, et ses cinq amis et leurs enfants. Donc il y avait entre nous tous, toutes les langues du monde. Voilà, c'est le premier groupe de guides en Égypte. Je voudrais m'arrêter là, afin de parler un peu de cette expérience comme guide que vous avez entamée. Vous avez quand même créé cette carrière à travers votre famille en Égypte. Alors parlez-moi un peu de cette expérience-là et de ce travail comme guide. Donc, pas très facile, parce qu'il n'était pas question de simplement connaître les endroits, connaître l'histoire, connaître les événements, les dates, tout ça. Il fallait être un super guide, selon ce groupe-là, ou les instructions de maman. Il fallait être quelqu'un qui savait parler, savait parler clairement, parler bien une langue, et être sûr de soi-même. Donnez cette impression à votre interlocuteur, votre groupe, votre guide. Vous êtes le guide. Le bon guide était aussi, enfin, on va dire attrayant, on ne parle pas physiquement. On parle du fait qu'on doit raconter des choses qui sont intéressantes. Pas seulement date, événement, ce n'est pas relation professeur-écolier. C'était plutôt attirer les gens vers ce que vous racontez. Donc, il fallait comprendre qu'un petit changement d'attitude ou de compréhension du métier devait prendre place. C'est là où maman est intervenue. Elle a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire pour être un bon guide. Il fallait aussi être une personne qui s'adapte facilement à toutes les situations. Parce que, par exemple, vous pouvez parler de Hatshepsut. Et tout d'un coup, quelqu'un vous parle de la femme moderne égyptienne. Donc, il fallait savoir passer de là à ça, continuer la conversation, en faire une sorte de discussion avec le groupe, au lieu d'être une personne qui ne fait que bavarder. Vous aviez quel âge à cette époque ? 16 ans. Vous étiez courageuse ? Oui, c'était un courage malgré ma timidité. J'étais une personne très timide, ce qui a fait que maman a insisté, que je sois guide, parce que, voilà, selon maman, elle avait vraiment raison. La façon de perdre tout ça, c'est de pratiquer être avec les gens de tout le monde, pas des gens en spécial, pas la famille, etc. Enfin, un peu tout le monde, des espagnols, des français, des anglais, mes meilleures clientes ou clients, groupes, on va dire, étaient les amis du Louvre, de France. Ils sont des gens qui m'ont aimé parce que j'adore le pays, son histoire, etc. Donc, j'ai pu transmettre ce que maman m'a inculqué, et tout ce que je disais avec passion réelle. J'avais passion pour l'Égypte ancienne, j'étais émerveillée, je transmettais ça. Parait-il que ça, c'est un... c'est requéri pour être un bon guide. Donc, je l'avais, donc je l'avais, j'aimais ça. Et ce n'était pas facile, perdre la timidité. Mais ayant un sujet intéressant, passionnant, duquel je parle, donc me faisait perdre, vous gardez un peu ma forme, malgré ma timidité. Musique de générique Après une courte période comme guide touristique en Égypte, vous vous êtes installée en Espagne. Alors, parlez-moi un peu de cette expérience. Comment vous avez trouvé la vie là-bas ? Donc, je dois toujours dire que les décisions de ma vie, jusqu'à l'âge de 19 ans, par exemple, quand je me suis mariée en Espagne, jusqu'à l'âge de 19 ans, toutes les décisions ne furent pas miennes. Elles furent de ma mère. Donc, c'est bon. Elle a décidé que l'Espagne, il fallait partir. Il y avait des problèmes politiques dans le pays, donc il fallait partir. Elle m'a fait m'installer en Espagne, la maison de mon grand-père, où j'avais mon frère et sa femme qui vivaient là-bas. Donc, déjà, j'avais une famille en Espagne. Arrivée en Espagne, je ne me suis pas trouvée dans un pays différent. Je me suis trouvée en Égypte. Je parlais l'espagnol, bien sûr. C'est une langue qui se parlait chez moi, étant donné que mon grand-père aussi était marié à un espagnol. Ce qui fait que tout le monde parle l'espagnol chez nous. L'italien, le français, l'anglais et l'arabe. Donc, depuis très jeune, on parle toutes ou tous les cinq langues. Arrivée en Espagne, je me suis trouvée une espagnole en plus, pas une égyptienne transplantée en Espagne. Je me suis attachée à l'Espagne rapidement, dû à mon âge, très jeune encore. Et j'ai commencé à m'intégrer. J'ai commencé à aimer le folklore. Moi, j'adorais le folklore égyptien parce que j'aimais, en tant que guide et vivant en Égypte, faire voir aux touristes aussi l'autre côté de l'Égypte. Ce n'est pas seulement les temples et les tombeaux. C'est aussi l'Égyptien qui prend un thé à la menthe dans un café trottoir, dans les souks. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ce sont des couleurs locales que j'adore aussi. Il fallait transmettre ça. Moi, j'ai aimé ça passionnément. Donc, en Espagne, j'ai cherché aussi ça que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé une dissimilitude assez énorme, assez grande, ce qui m'a fait devenir une citoyenne espagnole. N'oublions pas le fait que je suis égyptienne. Et qu'est-ce que vous avez fait en Espagne, côté travail, profession, études ? Quand j'ai passé en Espagne, j'ai commencé à étudier le dessin. Pour moi, j'ai pensé que j'avais une... Enfin, j'ai essayé de développer ce que je sentais, la créativité. J'avais une charge de créativité à l'intérieur qui exploite et qui explosait. Donc, il fallait utiliser ça d'une façon ou d'une autre. J'ai passé au dessin, mais entre-temps, je suis agente de voyage, vous voyez. Donc, j'ai commencé avec le monsieur que j'ai épousé, mon mari d'Espagnol. Une agence de voyage qui s'appelle Vierge Sofina d'Espagnol, AECA. Et on a commencé à faire des... Le tourisme réceptif. Donc, c'était des avions qui venaient de l'Amérique et de l'Europe, surtout de l'Amérique, vers l'Espagne. Et c'est là où j'ai aussi pu avoir le plaisir d'utiliser ce qui est la créativité. Et donc, dans les itinéraires de voyage, qui sont des itinéraires classiques, qui ne sont pas, à mon avis, ce que je cherchais dans la vie, j'ai fait des itinéraires un peu inventés. Une mise en scène. La route de la Mancha, parce que moi, j'avais lu Cervantes quand j'avais presque huit ans. J'étais amoureuse d'Anquichotte, absolument, oui, absolument amoureuse d'Anquichotte et Sancho. Et j'étais, enfin, j'avais dans la tête voir la maison de Dulcinea que j'ai vue. Enfin, c'était un rêve et je me suis trouvée dans mon rêve. J'ai vu la Mancha, j'ai vu les moulins, j'ai vu la maison de Dulcinea. J'ai vu tout ça que j'ai incorporé dans les itinéraires de tourisme. Tout en écrivant un petit scénario, bien sûr, pris du livre de Cervantes. Sûrement pas avec la langue de Cervantes qui serait égale à la langue de Molière pour les espagnols. Donc voilà, le programme fut très bien reçu par le public et j'avais des commandes de groupe, justement, surtout la Mancha. À un moment donné, vous avez quitté également l'Espagne pour vous vous installer aux Etats-Unis. Je suis allée aux Etats-Unis. On a vécu au Texas, à Houston, que je n'ai pas vraiment aimé. Déjà, le climat a été vraiment difficile, l'humidité, la chaleur toute l'année. Alors là, Madame Amira, vous me faites rappeler d'un film classique, Géant, je crois que vous le connaissez, quand Elizabeth Taylor s'est installée également au Texas et ça fut vraiment un choc culturel pour elle. C'est un choc culturel. Mais je dois vous dire une chose. Pendant tout ce temps, j'avais une chose en tête. Défaire ce qu'un voyeur m'avait dit à l'âge de 16 ans. Je vivais encore au Caire, à Garden City. Moi et mes amis, cinq amis, on est allés voir un voyeur, paraît-il, il savait tout. Les cinq, nous sommes rentrés, il a dit, je vous vois la dernière. À moi. Choc. Problème. Pourquoi ? Donc, il m'a pris la main, il m'a dit, votre vie, vous allez vivre longtemps. Vous n'allez pas avoir un enfant, vous allez voyager tellement que votre vie sera comme un bateau sans port. Vous n'allez jamais vous arrêter quelque part. À l'âge de 16 ans, savoir ça, c'était déjà un choc. Enfin, j'ai vécu toute ma vie essayant de rompre cette histoire qu'il m'a racontée, que ma vie sera un bateau, qui ne va jamais se garer quelque part et que je vais continuer à voyager toute la vie. J'ai annulé plein de voyages pour cette raison. Là, une troisième étape ou une troisième transformation, si vous voulez. Vous avez quitté les États-Unis pour revenir s'installer en Egypte, votre pays natal. Ce fut un appel. J'ai senti cet appel. J'ai senti l'odeur d'une île. Personne ne comprend très bien ça. Mais je l'ai vécu. Et au lieu d'aller en Espagne où j'étais encore, c'était encore plus proche de moi parce que je venais de quitter l'Espagne il y a quelques années. Mais l'Egypte, ça faisait beaucoup plus longtemps. Donc, je suis revenue en Egypte et voilà le destin. J'ai connu un copain d'école que j'ai épousé un mois plus tard. Donc, j'ai vécu en Egypte jusqu'à son décès, deux mois avant la révolution. Et à ce point-là, c'était la décision de quitter, rester, quitter, rester. J'ai quitté trois fois. Je suis revenue trois fois durant les troubles politiques en Egypte. Alors, avec l'Egypte, ça fut les retrouvailles ou plutôt la réconciliation ? Je n'ai pas très bien connu l'Egypte étant donné que j'ai quitté très jeune. Je dois dire que j'ai connu l'Egypte de ma famille. Donc, l'Egypte plus grande, plus énorme, je ne l'ai pas connu. J'ai connu l'Egypte de ma famille et l'Egypte du guide. Donc, c'est bien restreint. Je n'ai pas des amitiés égyptiennes anciennes du temps. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas vécu ça. J'ai des amitiés en Espagne parce que j'ai vécu ça. Ma jeunesse était en Espagne. Aux États-Unis, je n'ai pas trop aimé la vie là-bas. Mais en fait, ça a changé un peu ma vie. J'ai changé de carrière. J'ai continué à être agent de voyage. Je faisais des voyages peu classiques, bien sûr. Je faisais la route du vin et de la bonne cuisine française. On faisait des voyages de Bordeaux à Daguin. Daguin, c'est un petit endroit où il y a le chef Daguin lui-même qui fait le foie gras et qui me donnait des classes de cuisine. Je ne sais pas cuisiner. Mais voilà, tout le monde aimait ça aux États-Unis, ce type de voyage. Et je faisais toujours des voyages peu classiques. C'était aussi intéressant, mais j'ai connu le monde du théâtre aux États-Unis. Le monde du théâtre, par hasard, dans une boîte de nuit, il y avait un show devant nous. Il y avait des tambourins, il y avait des couleurs, il y avait… enfin. Et je demande au maître, c'est quoi ça qu'on voit ? On m'a dit, des dames de l'Égypte, elles font le ballet dancing. Je lui dis, pourquoi ça ne ressemble pas à ça ? Mais c'est ça. Donc, est-ce que je peux parler à une de ces dames ? Elle est venue, elle… Oui, vous êtes de l'Égypte, oui, et vous aussi ? Non. Avant, qu'est-ce que vous faites en nous faisant le ballet dancing ? Je lui dis, pourquoi vous portez des tambourins et des rubans, etc., etc. Alors, comment ils sont vêtus en Égypte ? J'ai pris un kleenex, j'ai demandé un stylo, j'ai fait un petit dessin, je dessine. Ils pensent, ah bon, ah oui, ah oui, ah moi aussi, moi… C'est ça qui a commencé comme ça, c'est une plaisanterie, mais vraiment, ça a commencé là. Par hasard quand même ? Par hasard, tout à fait par hasard. Et plus tard, bien sûr, j'ai connu d'autres personnes, enfin, dans le même monde, pas nécessairement du ballet dancing, mais c'est un grand monde, il y avait plus de 3 millions d'aficionados aux États-Unis, de la danse égyptienne. Ce qui m'a fait penser, mon Dieu, c'est que ces gens-là dansent mieux que chez nous, de ce que je me rappelle, bien sûr. Mieux habillés que chez nous, quelques-uns ne comprennent pas. Donc, moi, j'ai vraiment… je peux dire que j'ai pu introduire ce que je… comment je voyais, moi, les costumes d'une danse ou d'une autre. Pour moi, c'était un mélange de l'Ottoman avec l'Égyptien. C'est ce que j'ai créé. Et je garde cette même ligne dans toutes mes créations pour cette danse. Je fais aussi les costumes de tango, je fais les costumes de ballet. Alors, Madame Amira, on peut constater que vous avez vraiment un goût artistique reflété par les tableaux et les objets d'art chez vous à la maison. Alors, parlez-moi un peu de votre relation avec l'art, non seulement comme travail, mais également passion. Oui, donc voilà. Et ce n'est pas seulement que j'adore la créativité, la mienne. J'adore la créativité chez tout le monde, la créativité en soi. Et j'aime la beauté, la créativité. Moi, je vis avec mes tableaux, je vis avec mes tapis, je vis avec. Ce n'est pas que je vois ou que je décore, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des objets morts chez moi. Je connais la dame qui a fait cette peinture, Joaquina Casas, une très fameuse, elle est espagnole, mariée à un Égyptien artiste aussi. Donc, il y a certaines choses qui m'attirent vraiment. Et il y a des tableaux que j'ai aimés à un certain temps de ma vie en Égypte. Donc, ils ne sont pas tous du même temps. J'ai aimé de différentes façons l'art et la beauté pendant ma vie. Mais je garde cet amour, quoi qu'il soit différent. Alors, la question que je pose à mes invités qui ont vécu la plupart de leur vie à l'étranger. Vous êtes revenu en Égypte, vous vous êtes réinstallé ici. Pourquoi vous n'avez pas quitté le pays juste après le chaos, si vous voulez, de 25 janvier 2011 ? Pourquoi vous êtes resté ici ? Ne sachant pas ce qui allait se passer, ayant perdu mon mari deux mois avant et ayant toute ma famille immédiate. Bien sûr, j'ai plein de cousins et cousines dans ce pays. Nous sommes une famille très, très grande. Mais les plus proches à moi, ma maison, mes soeurs et frères, leurs enfants, ils sont tous en Europe, éparpillés partout en Europe. Ils ont vécu là toute leur vie. Ils sont italiens, français, espagnols, etc. Et j'ai pensé en faire rejoindre la famille en Europe pendant qu'il y avait ce tourment en Égypte. J'ai quitté, je suis allée au Portugal. Je n'ai personne à Portugal, mais j'ai dit voilà le Portugal. Donc, non, ce n'était pas facile. Je parle portugais, mais pas aussi facilement que l'espagnol. Donc, à quoi bon l'espagnol ? Je suis allée en Espagne. Mais voilà, les Italiens me disent non, on vient en Italie. Et les Français me disent non, on vient en France. Mais je n'avais pas décidé. Je suis rentrée parce qu'on m'a dit que ça, c'était un tourbillon qui va passer, tatatata. Donc, je suis rentrée. Hamzawi était la décision qui m'a fait rentrer. Rien ne va se passer, tout ira très bien, rentre. Je suis rentrée. La peur m'a fait requitter parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Je fus attaquée dans la rue et je me suis vraiment, enfin, effrayée. J'ai quitté de nouveau. Et quand je quitte, je dis que j'ai quitté tout en vendant toutes mes possessions. Je quitte pour de bon. Trois mois plus tard, je suis de retour. J'achète de nouveau. Je m'installe de nouveau. Même pas un an, je quitte de nouveau, de la même manière. Parce que c'était un choc pour moi. Un choc énorme. La première fois, je vivais à City View. Ils avaient ouvert les prisons. Il y avait des gens qui avaient envahi notre compound. Et voilà, la peur, c'était effrayant pour moi. Et je n'ai pas pensé que je pouvais vivre comme ça. À peine, j'étais sortie du choc du décès de mon mari. Donc, je n'ai pas pu vivre cet épisode. C'était difficile pour moi. Mais j'ai pu me contrôler. Après avoir quitté deux fois, l'Egypte m'a manqué. Mes amis m'ont manqué. Ma famille vit loin de moi depuis toujours. Donc, je suis plus attachée à mes amis qu'à ma famille. J'ai des amis qui sont mes soeurs. Donc, je suis revenue. J'ai repris le travail. Et j'ai pensé que si nous quittons tous, on leur donne le pays. Quelle était la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision ? La pire décision fut aller aux Etats-Unis. La meilleure décision fut le retour en Égypte. Madame Amir Al-Katan, afin de terminer notre édition, je voudrais savoir êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir de l'Egypte et de la femme égyptienne ? Absolument. Absolument. Il faut simplement avoir la patience parce que c'est un pas géant qu'il faut donner. Et ça ne se fait pas dans un jour ni dans un an. Ça a pris longtemps pour arriver là où on est maintenant. Et pour aboutir là où on veut aboutir, il faut avoir la patience, l'énergie et vouloir faire. Sans ça, on n'arrive pas. Donc, il faut que ceux qui savent puissent inculquer ça dans la tête de ceux qui ne le savent pas. Et ça, c'est pour tout le monde. Madame Amir Al-Katan, à la fin de notre interview de la part de l'équipe de Femmes d'Egypte, on vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette occasion. Je suis vraiment vanté. Merci. Mille merci de m'avoir choisi. Je suis heureuse de faire partie de votre programme. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre programme Femmes d'Egypte. Rendez-vous la semaine prochaine à une nouvelle édition. D'ici là, passez d'agréable moment. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...